Salut tout le monde, c'est AyerCyber, aujourd'hui on se retrouve sur un let's play d'un jeu Amstrad CPC. Alors cette fois ce sera pas un jeu d'aventure mais plutôt un jeu d'action comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit donc de Dragon Slayer. Petite parenthèse avant, c'est ma deuxième capture de ce let's play, puisque la semaine dernière j'avais fait une première capture en changeant de profil OBS pour pouvoir enregistrer en 4 tiers, le problème c'est que les options audio n'étaient pas les mêmes et je n'avais pas plusieurs pistes pour dissocier la piste avec le son de ma voix et le son du jeu, ce qui fait qu'au final j'avais qu'une seule piste avec les deux regroupées et le problème c'est que le son du jeu était mille fois trop fort par rapport à ma voix, donc la chose était complètement inexploitable. Bref, tout ça pour dire que ce ne sera pas une découverte pour moi au niveau des niveaux qui sont assez loin dans le jeu, donc c'est pas trop grave, j'avais quand même envie de le refaire parce que ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil pour le comparer par rapport à la version arcade et puis voilà, c'est histoire de faire un petit let's play d'un jeu Amstrad, ça fait longtemps. Alors, j'ai mis une disquette, une disquette craquée qui va permettre d'avoir les vies infinies, ça c'est assez important pour le jeu. Donc voilà, j'ai plusieurs aides pour faire ce let's play, ça c'est cela, ensuite j'aurai également la soluce sur le côté pour les QTE, même si cela ne suffit pas puisqu'il faudra vraiment avoir un timing de fou, il faudra vraiment savoir à quel moment il faut faire telle action, et il n'y a rien qui est indiqué sur l'écran évidemment. Et je ferai peut-être également un S7 quand je crèverai en boucle, parce que l'animation de mort, c'est toujours la même et c'est un petit peu long. Voilà, donc là, hop, je mets oui. Alors juste pour rappel, ce jeu sur Amstrad CPC est sorti en 1985, fait par Software Projects. Et voilà, donc là on atterrit sur l'écran titre avec la petite musique qui fait plaisir. En bas on voit du texte qui défile à fond, ça c'est l'histoire, donc ça défile quand même assez vite. Grosso modo, je vais vous faire un résumé, mais vraiment un gros résumé. On est dans un royaume en paix avec un roi, sa fille qui est princesse, donc Daphné, et un chevalier également au nom de Dirk, ou Dirk en français. Et un jour, un dragon est apparu au nom de Singe, et a menacé le roi de lui céder les terres, le royaume et tout ça, sauf que le roi évidemment il a refusé. A ce moment-là, le dragon a capturé, enfin plutôt kidnappé Daphné, et l'a enfermé dans sa forteresse dans une espèce de bulle, et donc a demandé au roi d'accepter sa requête, sinon au coucher du soleil elle mourra. Donc le roi est déprimé, mais Dirk s'est porté volontaire pour aller la sauver dans sa forteresse, donc à parcourir tout ce chemin, pour justement pour l'arracher des mains de... Enfin des griffes plutôt de Singe. Et également aussi, Dirk il est motivé parce que c'est aussi le fiancé de Daphné. Voilà, bon on a fait le tour de l'histoire, on va se lancer. Donc là je joue avec le pavé numérique qui représente le joystick, parce que je n'arrive pas à faire marcher la manette sur WinAPE, bon ça tant pis, et puis je préfère jouer au clavier perso pour dire la précision. Allez c'est parti, donc en tout je crois qu'il y a 8 stages, je n'ai pas revérifié ça, mais je crois qu'il y en a 8. Et chaque stage est plus ou moins différent, donc là ici par exemple, ce stage là il n'y en aura qu'un seul dans tout le jeu, ou, ah oui non, c'est plutôt ce bouton. Hop, voilà, c'est bon. Ou ici il va falloir sauter de plateforme en plateforme jusqu'en haut à droite, tout en butant les kangourous verts là, comme on voit, mais je pense que c'est des dragons, des petits dragons, je ne sais pas ce que c'est, enfin c'est vrai que c'est bizarre comme bestiole, ça ressemble à des kangourous. Mais il faut les tuer pour pouvoir sauter à la prochaine plateforme, sinon on nous refuse l'action. Alors il faut faire gaffe parce que la maniabilité est quand même assez rude sur cette version Amstrad, enfin peut-être sur toutes les versions de Dragon's Lair en même temps, j'ai envie de dire. Oh putain, il ne faut pas trop qu'il se rapproche. C'est bon, je l'ai eu. Là j'appuie vers le bas par exemple, et donc il court en diagonale vers, en bas à gauche. Allez, dégage. Ok, c'est bon, on a l'attention. Alors il faut donner des petits coups, mais, enfin ça je vais vous expliquer. La maniabilité est quand même assez rude dans ce jeu. J'aime bien ce petit effet arc-en-ciel. Et là on a passé le premier niveau. Déjà là c'est si miraculeux, je sois passé du premier coup. Déjà même dans la présentation, parce que je vous l'avais présenté dans une compi, je n'étais même pas arrivé jusque là. Alors, hop. Donc là il faut avancer, il faut faire gauche, haut, par à coup comme ça. Et quand on a le pied qui est au bord, là il faut sauter. S'il veut bien. Ok. Putain. Ça ne marchait pas le bouton. Et donc là on se retrouve sur un pont, enfin un disque, où il faut, c'est de l'endurance, où en fait il va falloir rester le plus longtemps possible dessus, sans tomber. Sauf qu'il y a, normalement c'est un génie qui est à droite, ça ressemble à un nuage, c'est assez bizarre, qui nous souffle dessus, et qui essaie de nous faire tomber. Donc en fait il faut se placer au centre, et puis dès qu'on le voit apparaître, donc il clignote, il faut vite foncer dans la direction où il se trouve, pour ensuite avoir assez de marge, pour rester sur le disque. Et donc il faut alterner, là je suis appuyé sur la droite, et j'appuie vers le bas, pour redescendre un peu. C'est assez particulier. Quand je joue à droite, il va vers le haut, enfin, c'est les directions un peu en diagonale, quoi. On est un peu en 3D ISO, quoi. Et donc ce qui est assez compliqué dans le jeu, donc là, c'est pas hyper compliqué en vrai, sur les directions, c'est juste qu'il faut savoir doser quand même, pour pas tomber. Mais grosso modo, par exemple, le niveau d'avant, c'était assez compliqué. Parce que si on laisse appuyer sur le bouton, donc notre chevalier va se mettre à courir, et donc il va s'emballer, et il va tomber dans le vide. Mais si vous donnez juste un petit coup simple, sur une direction, parfois ça va pas être pris en compte. En fait, il faut laisser appuyer un tout petit peu, quoi. Il y a une espèce de timing là-dessus, qui est assez compliqué à maîtriser, quoi. Ah voilà, là on a fini, donc là faut aller vite, parce que sinon ça s'écroule. Hop, là je pense que je suis bon. Voilà, donc là, normalement c'est nous qui tombons là, quand on se voit, on a cette animation là, sauf que là, c'est plutôt le disque là, qui est tombé. Ça fait peur au début, on pense qu'on est tombé, mais en fait non, c'est le disque. Et là, il faut avancer pareil, faire gauche, haut, gauche, haut, tranquillement. Je pense qu'on a tout notre temps là, quand on est devant la sortie, quoi. Allez, bah écoutez, ça se passe bien là. Et là, on commence à attaquer les niveaux QTE. Donc là, c'est assez proche de l'arcade, où en fait, il faut appuyer au bon moment. Donc là, ici par exemple, il faut faire haut, maintenant, précisément. Ah d'accord, voilà, là ça n'a pas marché. Ici, il faut aller vers le haut, sauf qu'il faut trouver à quel moment il faut appuyer vers le haut. Et contrairement à l'arcade, il n'y a pas de truc qui clignote ou autre, quoi. Là, c'est à toi de trouver, quoi. Je sais que c'est au deuxième saut, au sommet du deuxième saut, là, des crânes. Là, voilà, là ça marche. Ensuite, il y a une main qui va apparaître, il va falloir attaquer. Enfin, je ne vais peut-être pas spoiler, je vous laisse découvrir. Là, hop. Ensuite, il y a les crânes, là, il faut sauter quand ils sont au plus bas. Ok. En plus, ça rame à mort. Donc là, il faut attaquer. Et là, il fallait attaquer une nouvelle fois. Sauf que, soit j'ai pris trop de temps, soit je l'ai appuyé trop tôt. Là, vraiment, dans ce jeu, il faut éviter le spam. Ça ne marche pas, quoi. Si vous spamez, là, si je n'arrêtais pas d'appuyer vers haut, c'est clair, il ne prend pas en compte. Il faut vraiment trouver le bon timing pour pouvoir passer. Donc là, il regarde deux fois à droite. Là, hop. Et donc ça, si j'avais quand même réussi à le passer quand j'étais petit, j'ai mis beaucoup de temps parce qu'évidemment, avant d'arriver là, vous perdez toutes vos vies. Ah putain, j'ai encore foiré. Vous perdez toutes vos vies et puis il n'y a pas de continu, quoi. Quand vous n'avez plus de vie, vous recommencez au premier. Donc vous voyez, il y a l'écran de mort qui se répète souvent. Donc là, hop, si je fais une save-tête là, si je meurs, je pourrais reprendre direct là, ce sera plus sympa pour la vidéo. Allez, je vais essayer de passer cette deuxième mort au fond, quand même. Putain, là, je vais taper trop tôt. Ok, là, c'est pas mal. Ok, c'est bon. Donc là, il y a les chauves-souris. Hop, là, il faut aller vers le bas. Et là, quand ils arrivent près de nous, voilà, il faut faire droite. Là, j'ai un peu spammé, mais sur la fin, quoi. Espèce de blob, là, il faut aller à gauche, ensuite en haut. puis là, à droite. Et là, on a fini le niveau. Ça, j'avais réussi très très peu de fois quand j'étais petit, et le niveau d'après, bah, j'y arrivais pas. Le niveau d'après qui était assez rude. Là, on va être, vous allez voir, c'est assez rigolo, d'ailleurs. Là, vous avez une petite musique sympa. Et puis voilà, la musique, c'est vrai que c'est abusé. Faut être encore plus au bord. Là, il considère pas que je suis sur la plateforme, quoi. On a toujours fait marrer à cette petite musique sympa, et puis... Et puis après, on a que ça pendant tout le niveau, quoi. Ce son-là, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc là, il faut sauter de corde en corde. Là, il faut laisser appuyer sur le saut pour pouvoir passer à l'état enchaînant. Sinon, vous continuez à monter, quoi. Et là, en fait, pour ces cordes-là, il faut un timing. Putain, je suis allé un peu vite. Je vais peut-être le refaire pour vous expliquer si jamais... Ouais, voilà. Je préfère crever. En fait, il y a un endroit précis où il faut sauter pour choper la corde. La corde qui était tout en bas, il faut attendre que la corde soit vraiment totalement à gauche pour sauter. Je vais le refaire. Hop. J'espère que je vais pas me fourrer. Là, voilà, il s'accroche. Et ensuite, vous appuyez. Et puis, quand vous êtes bien au cou... Là, vous laissez appuyer. Ça, c'est important de laisser appuyer. Sinon, vous montez et vous croyez, quoi. Là, quand c'est au milieu, un peu à droite. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer pour celui du milieu, mais lui, normalement, c'est... Hop, là, voilà. Ici. Ah, putain, j'ai laissé appuyer sur le saut. Là, j'ai laissé appuyer sur le saut, donc ça a bufferisé dessous, quoi. Alors. On va refaire. Et en fait, quand on va être tout en haut à gauche, il va falloir sauter, mais également appuyer sur la gauche. Il va falloir sortir du niveau. Si vous appuyez pas sur gauche tout de suite, bah, vous crovez, simplement. Oh putain, j'étais dessus. Bon, je suis désolé si vous entendez des bruits en fond, quoi, les voisins du dessus qui foutent le bordel, comme d'hab. Alors, attends, je vais faire un de cette tête-là. Alors. Ça, c'est bon. Évidemment, je ferai du montage, pour... Non. Oh putain, je ferai du montage s'il y a trop de... Enfin, du montage. Je filtrerai l'audio, quoi. Alors, attends, pour charger, voilà. Allez, je vais le passer, ça. En fait, je galère en haut, quoi. J'ai fait le con au milieu, là. J'étais concentré sur ce que je disais, et puis, j'ai fait n'importe quoi. Ah, oh putain. Ah non, c'est bon. C'était assez courageux d'y aller tout de suite. À la gauche, c'est bon. Quel bordel. Ça, c'est une scène qu'il y a dans l'arcade. Bon, évidemment, c'est fait d'une autre façon. Donc là, on va s'attaquer à un QTE. Et là, je ne connaissais pas, à l'époque. Et là, je vais redécouvrir, entre guillemets. Enfin, c'était que la semaine dernière, en même temps. Je ne sais plus, je crois que c'est le truc à gauche. C'est au-dessus de la tête, de la statue à gauche qu'il faut attaquer. Là, il y a quoi ? Putain, je ne sais pas quel moment c'était, mais c'est passé. Il fallait aller à gauche. Là, il y a cette statue. Ah putain, ça avance direct. Enfin, je veux dire, ça touche direct. Il fallait spammer. Je ne me rappelais pas. Je pensais qu'on le voyait. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai peut-être pas fait gaffe. Ça va recommencer. Donc, l'espèce d'objet à gauche, quand ça passe au-dessus de la statue, il faut appuyer. Là. Vous avez vu le délai qu'il y a. C'est horrible. Là, j'ai spammé à gauche. C'est passé. Dès que je le vois bouger, hop, là, j'appuie sur attaque. Ah non, mais ça a dû bouger. Je n'ai pas fait gaffe. Ensuite, il faut aller à droite pour esquiver ça, la hache. Ensuite, il y a le nom plié. Donc là aussi, à droite. Là, ça va être la même chose avec la deuxième statue. Je spam l'attaque, en fait. Là, ça passe. Certains endroits où ça passe, le spam. Bon, après, je n'appuie pas comme un bourrin, quoi, mais... OK, là, il faut aller attaquer. Là, il faut aller vers le haut. Ensuite, là, vous spammer à droite, ça doit passer. Ah oui, il y a la flamme qui attaque, c'est ça. Enfin, qui passe sur notre plan, mais qui doit nous tuer, quand même. C'est assez bizarre. Voilà. Bon, celui-là, franchement, ce QTE-là est plus simple que le premier qu'on a fait. Le premier est vraiment plus précis. C'est horrible. Là, j'ai pu quand même spammer à certains endroits. Ça allait, il n'y a pas trop de soucis. Alors, c'est-à-dire que ça a bloqué, là. Oh non, ne dit pas que la disquette est... Oh putain, je sens que oui. Bon, je vais faire une petite coupure, je vais voir si je peux relancer, mais je n'ai pas que la disquette soit dégueulasse. OK, on se retrouve donc là sur la disquette d'origine. En fait, ce que je vais faire, c'est laisser tête. Pourquoi je ne vais pas faire ça depuis le début parce que c'est vrai que les disquettes craquées, j'ai souvent peur que ça bloque, ce qui a été le cas. C'est parti. Niveau suivant. Et donc, c'est un QTE également. On va voir si ça ne marche plus quand même. Ouais, hop, je suis une cesse-tête là. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Garde. Donc là, c'est avec les tentacules. Donc là, ouais, il faut vraiment bien timer. Oui, il faut, comment dire, il faut appuyer au bon moment. Selon la position de la tentacule, il faut faire l'action. Donc là, je suis perdu une vie. Là, c'est-à-dire que la première tentacule, il faut attendre que ça soit bien bas. Genre là, quand ça passe devant notre tête. Ensuite là, il faut l'éviter. Dès que ça attale la main, on va à gauche. Il aussi, je pense. Il faut aller en haut, là, ici. Après, là, il faut attendre. Là, on attaque. Ah, c'est trop tard. Je ne sais plus trop les timings. Je sais que j'en avais chié pour trouver les endroits. C'est-à-dire que ça passe devant le visage. Il faut y aller. Dès que ça atteint la main, hop, à gauche. Idem ici. Alors, l'autre au fond, je ne sais plus. Genre là. Il faut vraiment attendre. Il faut vraiment attendre longtemps. Suite, suite, droite. Je sais que ce n'est pas exactement pareil. Peut-être là. Voilà, ça passe. J'ai un peu spamé, remarque. Ensuite, il faut aller à droite. Et là, on spam à droite. Normalement, on se casse. Voilà. Un peu plus chiante, cette scène. Bon, ce n'est pas assez vite sur mon let's play. Ça paraît simple. Mais non, il y a des endroits précis où il faut appuyer. C'est compliqué. Alors, le niveau d'après, je ne le connaissais pas du tout. Et je l'ai passé du premier coup. Je ne sais pas si c'est normal, mais on va voir si j'arrive à refaire ce miracle. Mais grosso modo, vous allez voir. Ah non, il y a ça avant. Ok. Donc là, on recommence la scène avec le disque. Je viens de save-tête là d'ailleurs. Donc là, c'est la même chose. Parce que vous voyez, il met plus de temps avant de souffler. Et surtout, il souffle vachement plus longtemps. Donc là, il faut vraiment bien se mettre au bord quand il va souffler. Sinon, il veut vous faire chuter direct. En fait, il nous laisse quand même pas mal le temps de nous positionner pour pouvoir ensuite courir face à lui. Franchement, c'est pas plus compliqué. Il faut juste faire gaffe quand on se rapproche. Il vaut mieux s'arrêter, en fait. Il ne faut pas essayer d'optimiser pour aller le plus au bord possible non plus. Ça ne sert à rien. On a vachement de marge. On a assez de marge, quoi. Mais il ne faut pas se précipiter totalement. Sinon, là, vous allez tomber. Hop, là, vous attendez et puis vous y allez. Limite, vous attendez de vous laisser qui souffle, quoi. J'ai eu un peu de mal avec la phrase. Et à ce moment-là, vous déclenchez la course. Putain, là, j'étais limite, par exemple. pas forcément évident de formuler de bonnes phrases pendant qu'on joue, quoi. C'est toujours pareil, quoi. OK, là, c'est bon. Je crois que c'est plus long, quand même, aussi, également. OK, je n'en sais rien. Je ne sais pas combien de temps ça fait, là. Putain, là, il faut aller vers le bas. Je ne vais pas compter le nombre d'apparitions, là. du génie, hein. Ah, non, c'est bon. C'est peut-être pas plus long qu'avant, alors là, je saute. Oh, putain, je suis au bord, mais ça passe. Ça a l'air de passer. C'est juste là, il faut faire gaffe. Je pense faire droite. Voilà, bas, droite, non. putain. Putain, il a commencé à s'emballer. Arrête, t'emballes pas. Voilà, c'est bon. C'est quand même déliqué, ce passage. Ça ne paraît pas, mais c'est chaud, quoi. Allez, niveau sur angle, c'est ce niveau-là auquel je pensais qui était, je l'ai passé du premier coup, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé, quoi. Je vais faire un sage-tête dès que ça apparaît. Là. Voilà, donc on se balade sur un damier géant. Une grille là-bas. Et voilà, il y a une sorte de chevalier qui apparaît et en fait, il faut aller l'attaquer. Ça me fait des points tout en évitant, je pense, les lasers rouges. Et vu comme ça rame, j'aurais envie de dire qu'on a le temps de l'anticiper, mais quand même, notre perso aussi, il rame. Il faut essayer de positionner notre perso pour qu'il soit qu'il attaque face. Oh putain. Non. J'ai sauté dedans. Voilà. Et je l'avais réussi, quand même. La grille était ouverte. Mais je me suis goé de direction. Bref, j'ai été mauvais. En tout cas, ça a l'air vraiment facile, quoi. Par rapport aux autres niveaux, peut-être celui, ils auraient dû peut-être mettre en premier. Enfin, dans l'histoire. Lui, on le voit vachement plus tard dans le jeu d'arcade. Le truc, c'est juste qu'il faut se positionner face à lui, quoi. Vous pouvez pas vous retourner en étant sur une dalle. Vous êtes obligés de faire un saut pour vous orienter. Si vous essayez de vous orienter en étant à côté de lui, vous allez lui foncer dessus et vous allez crever, quoi. Voilà, là, c'est bon. Ah si, il y a quand même toute la salle qui se remplit de... On va dire, c'est de la lave. Il faut se dépêcher, mais franchement, c'est bizarre, quoi. Et là, on arrive au dernier niveau. Donc là, ça va être... C'est un petit peu relou. Mais bon, vous allez voir. Un niveau quand même assez chiant, quoi. Un petit peu de chance, je dirais. Voilà. Putain, j'ai évité ça. J'étais mort direct. Le premier coup, il vous envoie une boule de feu, vous croyez direct. Vous savez pas ce qui se passe. Donc il y a Daphné qui est à gauche, le dragon au centre. En haut à droite, l'épée pour le tuer. Parce qu'on n'a pas d'épée. Et on doit diriger notre personnage. Mais voyez comment ça rame. Là, il est extrêmement lourd, là, notre perso. Et en fait, là, il y a un arbre qui nous gêne. Il va falloir provoquer le... Putain, mais il rame tellement... Il rame tellement que c'est l'enfer pour y arriver. Enfin bon, c'est pas grave. On va essayer un coup. Enfin, de toute façon, on va... Là, en fait, il faut foncer direct. Là, vous ne posez pas de problème. Faites haut. Alors, il faut faire haut pour monter. Droite, ça fait redescendre. Et quand vous êtes au bord de l'écran en bas, votre perso ne bouge plus. Et là, il peut vous tuer. Mais ouais, il faut le provoquer pour qu'il envoie. Je fonce à gauche. Je l'évite pour qu'il essaye de cramer ça. Voilà. Je vais vers le bas. C'était bien dessus. Ok. Vous voyez, là, l'arbre est en train de cramer. Donc là, marcher, en fait, sans bouger tout le temps. Il ne faut jamais rester immobile. Wow. Allez, crame là, s'il te plaît. Au bout d'un moment, ça se transforme en cendre. Ça met du temps, là. Non ? Il faut re-shooter dedans. Je ne sais plus. Je me rappelle que je me cassais. Ah non, c'est bon. Putain, ça a juste mis 15 ans. Ah oui, c'est aléatoire, ça, alors. Attention. Là, on va monter. Et là, il faut faire super gaffe parce qu'on peut se péter la gueule. Mais, qu'il y a l'autre qui nous tire dessus. J'ai eu de la chance, là aussi. Enfin, je bougeais en même temps, donc normalement, je ne devais pas me la prendre. Bouge. Le problème, c'est quoi ? Là, il faut laisser appuyer, mais pas trop. C'est rude. La maniabilité, elle est rude, là. C'est bon, là ? Tu le prends, là ? Oh putain, c'était un bruit de mort, ça, non ? Il faut faire droite pour aller en bas à droite. Donc là, il faut aller sur le petit pont, là. Oh là là, putain, je suis devant. Heureusement qu'il ne tire plus de boule de feu, là, je crois. Je pense. J'espère. C'est bon, là ? Je suis dessus. Putain, mais c'est trop petit, là, ton truc. Voilà, et là, il faut faire l'action, et là, on laisse faire un. Là, il tue le singe, le singe. Singe. Et il sauve, donc, Daphné. Et voilà. Donc, tout ça, toutes ces dernières actions, ça s'est fait tout seul. Et, bah voilà, on a vu la fin du jeu, parce que quand on continue, il n'y a même pas de texte, il n'y a rien. Quand on continue, on reprend du début. Voilà. Parfait, quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai réussi à le reterminer. Bon, ce qu'on connaît, ce n'est pas trop dur. Bon, c'est forcément avec les vies infinies ou save state, ça passe. Ça n'a rien à voir avec le Dragon's Lair sur NES, ça c'est clair. Ça, c'est plus compliqué comme jeu. Mais bon, je suis quand même, à l'époque, je n'aurais pas réussi à le finir. Clairement, le coup des cordes, le problème, en fait, c'est que quand on n'avait que six vies, pour tout, donc c'était assez dur de s'entraîner pour les niveaux où on a des problèmes. C'est assez compliqué. Bref, je ne vais pas refaire une partie. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, ce let's play. Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut !